Bonjour tout le monde, bonjour mesdames, messieurs, j'espère que vous allez bien, vous n'avez pas des problèmes COVID. Bienvenue à ce séminaire, je voudrais remercier Philippe Viziocare Consult pour l'invitation et me permettre de vous présenter ce webinaire cet après-midi. Merci. Si vous avez des questions ou souhaiter des conseils sur l'un des sujets abordés dans ce séminaire, vous êtes bienvenus à me contacter avec les adresses que vous voyez à l'écran maintenant. Voilà, le larynx est certainement un cadre commun, il a plusieurs maladies et nous rencontrons chez le chien plusieurs désordres importants qui l'affectent. Le plus important d'entre eux est probablement paralysé et comme nous voyons, il y a un échec du mouvement des cordes vocales. Nous voyons ces problèmes principalement dans les races moyennes et grandes et le plus souvent chez les chiens de plus de dix ans. L'autre est le deuxième, l'effondrement du larynx où nous voyons une différence progressive de la vérité du cartilage. Cette anomalie est couramment rencontrée chez les jeunes races vachycephalies, telles que le câlin, bouledogue français et bouledogue anglais. Eh bien, lorsque ce webinaire traitant du larynx canine, nous nous intéressons au diagnostic et la prise en charge de la paralysée laryngée. Pour beaucoup d'entre nous, cela peut être une maladie difficile à guérir en raison de la complexité de l'anatomie fonctionnelle, des signes cliniques qui sont parfois vagues et de la complexité des solutions chirurgicales. J'espère que nous allons changer tout cela cet après-midi. L'anatomie et les fonctions du larynx ne sont pas faciles à comprendre. En raison de cette complexité, nous allons utiliser des modèles animés en 3D avec VisioCare pour simplifier les choses et nous aider à comprendre comment les choses fonctionnent. Ensuite, nous aborderons les signes cliniques. Les signes cliniques sont souvent insidieuses et elles sont très faciles de les manquer. Nous allons donc voir comment faire une diagnostic de paralysie laryngée avec certitude, j'espère. Et enfin, finalement, la chirurgie, le nombre de vétérinaires pensent que la chirurgie correctrice de la paralysie du larynx est trop compliquée et donc l'évite. Mais je veux vous montrer aujourd'hui que ce n'est pas la case. Nous allons donc utiliser des modèles animés pour expliquer comment faire cette chirurgie facilement et en toute sécurité. Voilà, commençons donc à être clairs sur les différents rôles qui jouent le larynx avant de commencer à regarder comment il les remplit. En termes simples, le larynx est une valve très sophistiquée entre les voies respiratoires supérieures et inférieures et son rôle principal concerne le contrôle des fonctions des voies respiratoires. Mais nous devons comprendre que ces fonctions des voies respiratoires doivent être étroitement coordonnées avec la déglutition. Il est préférable que nous examinions ces deux fonctions ensemble lorsque nous pensons aux fonctions du larynx. Et bien, le larynx a deux fonctions majeures et une autre mineure. La première est le contrôle du diamètre des voies respiratoires pendant le cycle respiratoire. Et c'est la fonction sur laquelle nous avons tendance à nous concentrer de plus lorsque nous voyons des champs atteints d'une maladie laryngée. La deuxième est le rôle clé qui joue le larynx dans la protection des voies respiratoires lors de la déglutition. Comment cela se passe est peut-être un des aspects les moins bien compris de la fonction larynx et nous y reviendrons plus tard. La troisième fonction larynx le plus mineure est la phonation ou la vocalisation. Chez le chat et le chat, elle est considérée comme une fonction mineure. Mais bien sûr, chez les autres espèces, notamment les primates et les humains, cette fonction est plus importante. Regardons ce qui se passe dans le larynx car il régule le diamètre des voies respiratoires pendant le cycle respiratoire. Premièrement, l'office oesophagène du pharynx reste fermé. Et ensuite, chez les animaux en repos et respirant par les sinus nasaux, la voie du palais reste déplacée ventralement. L'air peut alors passer des sinus nasaux par la nasopharynx, tandis que dans le même temps, l'orifice larynx se dilate pour laisser entrer l'air des voies aériennes inférieures. Bien sûr, sur les chaînes habitantes, le palais mou est déplacé docement pour permettre à l'air d'entrer dans le nasopharynx, depuis la cavité buccale et dans les voies respiratoires inférieures. Voilà, avec une représentation schématique, voyons l'ouverture de l'orifice reste fermée lorsque l'air inhalé est déplacé, soit aux travaux des sinus nasaux dans le larynx et les voies respiratoires, comme ça. Et dans le cas de l'animal halitant, l'air peut également attendre les voies respiratoires inférieures à travers la cavité buccale, comme ça. Comme on peut le voir ici, le diamètre de l'orifice larynx varie considérablement tout pendant le cycle respiratoire. Et lors d'inspiration, le larynx est ouvert pour présenter le moins de résistance au flux d'air. Pendant expiration, le larynx est passivement élargé pour permettre la circulation de l'air. Et pendant la phase de repose, il s'est partiellement ouvert en position neutre. Deuxièmement, le larynx protégé des voies respiratoires pendant la phase de déglutition. Les voies respiratoires supérieures sont toutes fermées pour empêcher l'aspiration de la nourriture. Et le bol alimentaire se déplace ensuite de la bouche à travers leur pharynx et dans leur sophurgie sans pénétrer dans les voies respiratoires. Voilà, on peut voir ça. Les coréines postérieures sont protégées par le mouvement dorsal du voie palais. Un moment. Voilà le palais. Et les sinus nasaux sont fermés alors que la nourriture est sur le point de traverser le pharynx. L'ouverture larynge est protégée par une série de mécanismes qui incluent, premièrement, le mouvement ventral du larynx, comme ça, le mouvement caudal de l'épiglotte et la fermeture de la nourriture laryngée. Avec les voies respiratoires ainsi protégées, les Allemands peuvent des orbées pénétrées en toute sécurité dans le sophurgie, comme ça. Et troisième, vocalisation. C'est un processus expiratoire. La blotte est partiellement fermée et les changements de tonalité sont causés par des changements de position et des tensions des corps vocales. Allons-y. Regardons les composants anatomiques du larynx. Le larynx, il comporte premièrement une série de cartilages, deux cartilages. À l'intérieur de ces cartilages se trouvent quatre paires de ligaments en élastine. Et en couvrant celle-ci se trouve une muqueuse qui crée des plis mobiles. Et enfin, le mouvement intrinsèque et extrinsèque du larynx est rendu possible par les structures neuromusculaires. Premièrement, les cartilages laryngés. Nous avons premièrement trois cartilages principaux pour le châssis semi-rigide. L'épiglotte, voilà, le thyroïde, là-bas, et le phygoïde, ici. Et nous avons les deux plus petits cartilages qui contrôlent les voies respiratoires, les érythinoïdes, la haute. Et enfin, les cartilages plus petits de l'appareil ioide. Auquel est ces spondules, les structures laryngées. Eh bien, l'épiglotte, c'est le plus rostral en forme de losange. Celui-là, là-bas, c'est attaché au cartilage thyroïde. Et comme ça, il y a un mouvement rostro-caudal, comme ça, pour protéger les voies respiratoires inférieures. Voilà, avec une animation, on peut voir le larynx. Et l'épiglotte, c'est le plus rostral des cartilages. C'est une forme du diamante. C'est un surface boucal qu'on voit ici. Elle est convexe. Apex est normalement en contact avec le palais mou. Et sa base, là-bas, est solidement fixée au cartilage thyroïde. L'épiglotte se déplace dans un plein rostral caudal sur son attachement à la thyroïde pour fournir une cuverture pour l'ouverture laryngée pendant la phase de déglutition. Et il existe un attachement musculaire entre la base et l'appareil hyroïde. Voilà. Maintenant, le premier message très important concernant le mécanisme de protection respiratoire. Nous avons, comme l'épiglotte, fournit l'un des deux mécanismes importants de protection des voies respiratoires. Il fournit un capuchon épiglottique. Et le mouvement caudal, l'os de la déglutition, couvre l'ouverture du larynx. C'était un mécanisme très, très important. Souvent, c'est souvent ça. Voilà, prochaine, la thyroïde. La thyroïde est en forme de fer de cheval, attachée à l'épiglotte, nous avons vu ça, à l'aprichoïde, dans sa région. Voilà. À l'appareil hyroïde, la crânienne chrono, voilà. Il y a un mouvement très petit avec le trichoïde, ici. Avec l'animation, nous voyons qu'il y a une forme de fer à cheval. Et le plus grand des cartilages laryngés, sa base, nous avons vu, est fixée avec l'épiglotte. Et ces deux crônes caudales sont fixées, attachées avec le cricoïde. Les rostales crônes sont fixées avec l'appareil hyroïde, qui fournit un support crânien au larynx. Le troisième principal cartilage, c'est le cricoïde, c'est circulaire, c'est le plus caudal. C'est attaché, nous avons vu, à la thyroïde, le premier anneau de la trachée, et les surfaces dorsales articulées avec les arythinoïdes. Ici, nous pouvons voir que le cricoïde est positionné derrière le cartilage thyroïde. Il est attaché à celui-ci. C'est une forme circulaire, mais plus large, non seulement, que le ventre. Il est attaché avec le cron caudal du cartilage thyroïde, ici. Et il s'articule ici avec les arythinoïdes. Mais caudalement, c'est attaché à la première anneau trachée. La prochaine, les arythinoïdes des cartilages appareils, plus petits avec les multiples appendices. Là, voilà. Les surfaces dorsales du cricoïde s'articulant entre elles. Voilà. Et ils contrôlant le diamètre de l'ouverture du larynx. On voit ici que les cartilages arythinoïdes ont des formes complexes avec des multiples processus, comme on voit ici. Ici, voilà. Les articulants sur le surface ventromédial avec le cricoïde. On le voit ici. Entre les deux arythinoïdes se trouvent les cartilages sésamoïdes et inter-arythinoïdes. Et en raison de leur articulation ventrale, les cartilages sont capables de se reprocher ou de se capter pour ouvrir ou fermer l'ouverture laryngée. C'est très important en paralyser l'aryngée. Et enfin, l'appareil IOT, il s'agit d'une série de cartilages à Paris qui soutient le larynx crânien, comme ça. Il est attaché au crin, la région de la mastoie, la haute et là-bas au crânien de la thyroïde. Ces mouvements dans les articulations, comme ça, permettent à toute la structure de se comprimer et de se dilater pendant la respiration et la déglutition. Et dans l'animation, nous pouvons voir que l'appareil IOT est attaché au crâne thyroïdien. Voilà. Et aussi à la mastoie dans ces régions. Dans la prochaine animation, nous pouvons vraiment apprécier le mouvement considérable que le larynx est capable de faire, à la fois dans la direction ventrale et rostrale, en raison de son attachement suspensur éolien. Ce mouvement se produit à la fois pendant les phases respiratoires et les déglutitions, et très important pendant la phase déglutition, car il finit l'autre mécanisme de protection des voies respiratoires. Et nous avons le deuxième message très important pour la protection respiratoire. Le système de suspension IOT permet aux larynx de se déplacer ventralement pendant la phase déglutition. C'est l'autre très important mécanisme. Voilà. Maintenant, les ligaments et les clés. Il existe quatre paires de ligaments en élastine qui permettent aux structures de se tirer puis de reprendre leur forme initiale. Ce sont les ligaments vocales, vestibulaires, ariapiglottiques et ventriculaires. Ces ligaments sont recouverts de muqueuses et ces structures combinées, les ligaments muqueuses, sont alors appelées clies. Les cordes vocales sont particulièrement importantes quand nous les voyons dans l'animation suivante, déterminer le diamètre de l'ouverture de larynx, laryngelle. Il y a plusieurs paires de ligaments dans la lumière du larynx. C'est recouvré ton membrane muqueuse. Le plus important sont les ligaments vocaux qui s'attachent aux processus vocaux. Voilà. Et aussi la ligne médiane ventrale du cartilage thyroïde. Le point le plus état de voie respiratoire laryngée est appelé, comme tu le vois ici, le rima glottidis. Il est défini par la position des arythenoïdes dorsalement et des clés vocaux ventralement. Pendant la phase respiratoire, on voit le mouvement intrinsèque du larynx et pendant la phase inspiratoire, c'est complètement ouvert, les arythenoïdes tourne latéralement et dorsalement et tirant les codes vocales. Il en résulte que le rima se déplace dans la position le plus ouverte, comme ça. Pendant la phase expiratoire, c'est partiellement fermé. La phase interrespiratoire, c'est en moitié ouverte, en moitié fermée. Et pendant la phase de déglutition, il n'y a pas de mouvement respiratoire, mais les arythenoïdes se déplacent ensemble médialement et nous avons une très, très étroite ouverture, comme ça. Et maintenant, le dernier message important concernant le mécanisme de protection respiratoire, la fermeture glottique, le rima glottidis rectricite, pendant la phase de déglutition. Et enterrée, la fermeture de la glotte est un troisième mécanisme de protection des voies respiratoires. Donc, les gens pensent que cette construction de l'ouverture laryngée est le principal mécanisme responsable de la prévention de l'aspiration. En faire, c'est probablement le moins important des trois mécanismes. C'est une idée faussante répandue. Elle est claire que les deux autres mécanismes, les fonctions épiglottiques, sont les deux principaux mécanismes de protection des voies aériennes laryngées. Comme nous le verrons plus tard, c'est une importance considérable lorsque nous envisageons la chirurgie pour une trouble que la paralysée laryngée. Ensuite, pensons des muscles laryngés. Il y a des muscles intrinsèques. Ils contrôlent le diamètre glottique et les muscles extrinsèques. Ils changent la position du larynx pendant la déglutition. Les muscles intrinsèques sont compliqués, très compliqués. Ce sont nombreux et complexes. Mais il existe deux groupes. Les adopteux, qui ferment la rime, et les abducteurs, qui élargient la rime. Les muscles allaryngés intrinsèques qui sont responsables de la relatéralisation des cartilages arétinoïdes entraînant une délétation du rime sont appelés les adopteux. Les muscles intrinsèques, les plus importants pour la délétation du rime, sont celui-ci, les paires de muscles, les crico-arétinoïdes dorsaux, ici. Voilà. Ce sont les principaux muscles responsables du futur de la rime lors de l'inspiration. Ils prennent naissance dans la ligne médiane dorsale sur la face cordale du cartilage cricoide et s'unir sur le processus musculaire du cartilage arétinoïde, ici. Et la contraction de ces muscles lors de l'inspiration provoque une rotation des cartilages arétinoïdes dans une direction dorsalatérale avec les cordes vocales en trainant une dilatation de la rime glophilis. Voilà. L'autre groupe est associé pendant la phase de lutetium, c'est les adopteux. Il y a probablement deux muscles principaux que nous devrons considérer ici. Nous le voyons dans cette animation. Le premier est le muscle ici, le muscle cricoarétinoïde latéral sur la face latérale du cartilage cricoide. Voilà. Il s'inscrit sur la rétinoïde dans la région. comme ça. La contraction de ce muscle est responsable de pousser la face ventrale du cartilage arétinoïde vers la ligne médiane, fermant ainsi la face ventrale de la rime glophilis. Et le deuxième muscle s'appelle le muscle ventriculaire, celui-là. comme on peut le voir, s'est attaché en fer à cheval d'une côté de l'arétinoïde dorsal à l'autre, celui-là et à l'autre. La contraction de ce muscle est responsable d'une constriction plus à la face dorsale de la rime glophilis. Les muscles extrinsiques peuvent également être divisés en deux groupes distincts. Le premier groupe au ventral modifiait la position du larynx pendant les phases de respiration, les déglutitions. Ce sont le thyroïdien, voilà, sternoïoïdien et styloïdien. Les muscles dorsales de deuxième groupe initiaient la phase de déglutition dans l'esophagie crânienne. Ce sont les muscles hyropharyngiens, chiropharyngiens et cricropharyngiens. Voilà. Les muscles extrinsiques sont impliqués à la face externe du larynx, les ventraux, les muscles ventraux, ici et ici et ici, modifiant la position du larynx lors de la phase respiratoire. Voilà. L'autre groupe, les muscles pharyngiens se trouvent dosalement et ont une fonction de déglutition. Les muscles sont un groupe important car lorsque d'une chirurgie large, par exemple, pour une paralysée large, nous devons accéder aux larynx à travers eux. Il est donc essentiel que nous comprenions leur fonction afin que nous prenons le moins de dégâts possible. Plus crânien, nous trouvons les muscles hyropharyngiens. derrière les muscles chyropharyngiens et derrière cela, les muscles cricropharyngiens. Ces muscles fonctionnent de manière synchrone comme nous le voyons ici. Ils déplacent le bol alimentaire du pharynx caudal vers l'œsophagie crânienne d'une importance particulière dans ce groupe de muscles est le muscle moyen. Voilà. Le muscle thyropharyngien. Puisque c'est le muscle que l'on va perturber lors d'une abord chirurgicale du larynx. si nous regardons quand ces muscles fonctionnent, nous avons les muscles hyropharyngiens, thyropharyngiens et cricopharyngiens. Et quand nous avons noté ces muscles déplacent de manière synchrone la bol alimentaire comme ça. Toutes les lésions de ces muscles là pendant la chirurgie peuvent entraîner l'échec de cette séquence synchrone de contraction musculaire. Ceci c'est ces sept rues d'entraîner une dysphagie et peut-être la guiditation après la chirurgie. Enfin regardons l'innovation laryngée. Laryngée était névée par la branche laryngée de neuf vagues. le dixième neuf crânien. Celui-ci se divise en deux branches. Le neuf du larynx crânien qui est sensoriel à la muqueuse du larynx et le neuf laryngée caudale ou courant qui est moteur à tous les muscles laryngées intrinsiques. voilà on peut voir l'innovation du larynx c'est furni par le nerve vague le deuxième qui apporte l'innovation sensorielle motrice de structure laryngée. Voilà nous avons le nerve crânien c'est entièrement sensorielle à la muqueuse du larynx sur l'épiglotte et dans l'ouverture du larynx de rime. Le nerve vague continue vers le thorax et avant de revenir à le nerve coda c'est moteur à tous les muscles intrinsiques. Considérons la conséquence des maladies qui affectent le nerve laryngée caudale toutes lésions ou maladies appliquant le nerve laryngée caudale interfèrent avec l'innovation de tous les muscles intrinsiques. Cela signifie que cela entraîne une paralysie à la fois de la fonction des adopteurs et des adopteurs et non comme beaucoup le pensent seulement les adopteurs. et bien paralyser laryngée qu'est-ce que c'est le paralyser laryngée c'est un échec de mouvement arétinoïde les éthiologies possibles neurologiques dégénératifs pro-génital traumatique et aussi mécaniques ce n'est pas très important les éthiologies les plus fréquentes une dégénérative idéopathique neurologique éthiologie et les modifications dégénératives sont trouvées uniquement dans la nerve laryngée caudale les grâces le plus souvent touchées labrado cette pointeure si vous avez des labrado vous avez des problèmes avec larynx paralysé nous disons un dégénératif idéopathique nous n'essayons pas vraiment éthiologie l'éthiologie vraiment mais il y a une prédilection masculine et il y a un âge typique les chants âgés moins âge 12 ans de temps en temps on peut discuter le paralysé larynx laryngée idéopathique fait-elle partie d'une neuropathie généralisée et il y a des publications des états unis qui indiquent que paralysé laryngée est la première indication d'une neuropathie généralisée les publications européennes ne supportant cette observation moi je pense que ce n'est pas très important quelles sont les conséquences de la étante de l'arange caudale échec échec muscles adopteurs pendant inspiration nous voyons strido manque de tolérance à l'exercice ciennose et en tiré un échec des muscles adopteurs pendant des glutation entier nous voyons signe d'aspiration tout pneumé par inhalation et nous voyons ça pourquoi parce que les chats avec paralysé laryngée a une épiglotte et des muscles extrinsiques qui fonctionnent toujours en présence de paralysé du larynx et bien comment le diagnostiquer avec certitude pour quelques gens c'est un problème moi je pense c'est très simple premièrement l'analyse est primordiale si vous avez un âgé labrado avec respiration brouhante moi je pense que vous avez une 90% chance vous avez une paralysée laryngée auscultation c'est la chose la plus importante et la plus facile vraiment avec le stethoscope comme ça sur le larynx pendant l'examen clinique le chien est haut ou haut et tout bruit l'auscultation est anormal peut-être ce n'est pas paralysie laryngée mais ce n'est pas normal si vous pouvez écouter de bruit dans de larynx comme ça et moi je pense que exercice pour le chien et le propriétaire la propriétaire n'est pas nécessaire comme ça je pense que c'est dangereux voilà la chose la plus importante pendant l'examen clinique on peut écouter une stride ou stride voilà une pointe très léger c'est une chambre au refaux par après exercice et on peut écouter le stride prochaine labado plus fort ouais les signes sagravants avec chaleur voyage excitation un jour pendant l'été c'est très chaud on va on va voir une labado comme ça et finalement en casse c'est d'air on peut voir d'un tién ou et le long on peut voir le long est bleu le mouqueuse est bleu voilà et on peut écouter que le bruit est bruit c'est inspiratoire expiratoire chez les autres laryngoscopie c'est biphésique comme ça expiratoire inspiratoire bon chez le laryngoscopie à gauche nous pouvons voir la fonction normale le mouvement normal du larynx et à droite on peut voir une chambre avec paralysie laryngée pas de mouvement des des arrêténoïdes comme ça pas de mouvement des cordes vocales voilà pendant laryngoscopie attention au mouvement il n'y a pas de mouvement pardon il y a des autres aspects on peut voir ici que le pharynx est dilaté et aussi on peut voir un peu de érythine chez le muqueuse c'est le résultat de turbulence dans la voie respiratoire mais principalement c'est l'absence du mouvement des arrêtés voilà pour traitement c'est chirurgique et nous faisons une arrêténoïde tieback c'est une chirurgie extra laryngée je dois dire qu'il n'y a qu'une technique qui marche dans les livres académiques il y a beaucoup de technique mais il y a seulement qui marche faire confiance à moi je suis chirurgien il n'y a pas seulement une technique le concept original est une désarticulation chez le crico arythinoïde voilà et le cartilage on tire le cartilage latéralement comme ça c'est une latéralisation moi je pense que maintenant c'est un peu démodé nous avons une technique qui est plus physiologique c'est une rotation et la crico arythinoïde articulation est intacte comme ça et la ritinoïde comme ça avec une suture dans le crico c'est beaucoup plus facile beaucoup plus physiologique et beaucoup moins dangereux parce que l'ouverture elle n'est pas trop grande avec l'artéralisation l'ouverture peut-être trop grande pour la protection de l'épiglotte voilà ça c'est la technique celui-ci c'est l'articulation crico arythinoïde c'est intact mais c'est ouvert celui-là est le cartilage arythinoïde celui-là le crico on peut placer le suture dans l'articulation voilà voilà une alienation de la chirurgie et premièrement nous trouvons le larynx et prochaine l'incision c'est 4 cm seulement sur le larynx utilisons deux galpies comme ça et faire une résection dans les tissus moules et voilà on peut voir les muscles dorsals les muscles pharyngiles hyothyropharyngeus nous ouvrons le thyropharyngeus et maintenant nous pouvons voir le dorsal cricoerotinoïde le muscle dorsal cricoerotinoïde voilà on tire le muscle comme ça et couper au plein milieu avec des tisoires voilà maintenant on peut ouvrir l'articulation ici l'articulation est intact mais on peut ouvrir ça et on peut prendre le soutien moi je préfère 2.0 proline comme ça dans le cricoer dans l'articulation est fixé ça l'articulation est fixé dans une position physiologique avec le soutien comme ça moi je pense que c'est beaucoup plus facile que la technique le concept original rotation c'est beaucoup mieux je pense voilà quelque chose important la position du patient le chien la tête est là celui-là le larynx voilà si vous êtes drattier vous opérez la côte gauche si vous êtes gaucher vous opérez le côté droit l'incision c'est très très important voilà on peut trouver la bifurcation entre la veine maxillaire et la veine ligofaciale et l'incision est dans ces régions c'est très très important voilà on peut faire une résection pour les tissus mous et maintenant nous avons le thyroïdien muscle et ça c'est très important on peut faire une coupe horizontale comme ça et voilà on a très bonne exposition très très bon on peut voir tout mais oui nous avons une grande blessure musculaire et nous savons qu'après une blessure musculaire chez le thyrofange muscle on peut voir dysphagie et régurgitation moi je pense que une incision verticale comme ça est mieux l'exposition est limitée bien sûr mais il n'y a pas de blessure musculaire l'incision dans le hypo arythinoïde muscle au milieu du muscle et on peut tirer le cartilage arythoïde arythinoïde avec le le muscle voilà nous avons coupé le muscle celui-là est le dorsal cricoide et celui-là est le proline de suture en proline 2-0 pour labrado comme ça et maintenant la question million euros pour la rhinoglottitis quelle largeur trop petit et l'obstruction de voie respiratoire continue trop grande c'est trop grand pour l'épiglotte la protection de l'épiglotte et nous avons l'aspiration de vérification voilà on peut voir à gauche l'ouverture l'arranger normale et à droite l'ouverture post-opératoire je vais on peut voir l'ouverture ça on peut voir le diamètre pendant la phase de inspiration et voilà c'est la même chose ce n'est pas trop grand si vous avez une ouverture trop grande vous voyez des problèmes d'aspiration parce que l'épiglotte ne peut pas couvrir l'ouverture il y a un mythe des manuels scolaires beaucoup des manuels disent qu'après la chirurgie les chiens peuvent inhaler de la nourriture parce que le larynx est ouvert et moi je pense que c'est une excuse bullshit it's a bullshit theory en réalité après la chirurgie ces chiens ne devront ne devraient pas avoir des problèmes d'aspiration car l'épiglotte et les muscles extrinsiques fonctionnent encore la vérité de temps en temps on peut voir une amie par inhalation dysphagie mais seulement à cause de blessures musculaires ou ouverture trop grande ici nous avons une ouverture trop trop grande dans notre hôpital vétérinaire taibak il y a une opération du jour et immédiatement après l'opération nous nourrissons les chiens on peut voir ça pourquoi parce que la plupart des chiens sont labrado ils ont faim et il va faire du bruit et c'est très très simple de nourrisser les chiens comme ça voilà pas de problème pas de problème de déglutition voilà enfin trois take-home messages moi je pense que taibak qui est une petite intervention chirurgicale chirurgie minimalement invasive vous avez moins de complications moi je pense que rotation est le meilleur et vous voyez moins de complications la qualité de vie est normale immédiatement post-opératoire post-opératoire pour les chiens et surtout je dois dire ce n'est pas une opération très difficile si vous comprendre comment le larynx fonctionne si vous comprendre la chirurgie rotation à la chirurgie lateralisation et la chirurgie rotation vous savez vous n'avez pas beaucoup que des complications bon merci pour votre attention attention